La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des conférences du Centre National de la Littérature pour la Jeunesse, Clarisse Gadala, commissaire de l'exposition « Mayanjeli, les couleurs de l'enfance », revient sur l'œuvre et le travail de cet artiste, illustratrice et autrice d'album pour la jeunesse. Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence qui porte de manière très originale le même titre que l'exposition « Mayanjeli, les couleurs de l'enfance ». Vous le voyez, c'est plein de couleurs. Je vais commencer par vous faire une petite introduction, vous présenter un peu Mayanjeli, s'il y en a ici dans la salle qui ne sont pas encore familiers avec ton travail. Et puis ensuite, on pourra enchaîner sur une présentation de ton œuvre à travers les thématiques que j'ai choisies pour l'exposition, en développant un peu ces thématiques à la lumière de nombreux albums que je n'avais pas pu exposer et dont on n'avait pas pu parler dans l'exposition, puisque faire une exposition, c'est aussi faire des choix cruels. Et l'avantage d'une conférence, c'est qu'on peut élargir ses choix, ce qui est toujours bien. Donc, May, tu es artiste, tu es autrice, tu es illustratrice, tu es gravée sur bois et tu mènes depuis maintenant, en fait, tes 60 ans pile de carrière en tant qu'autrice et illustratrice. Tu as réalisé plus de 130 albums depuis le début de ta carrière en 1961. Et sur ces 130 albums, nous avons pu en exposer dans l'exposition une toute petite trentaine, mais ça donnait déjà un assez bon aperçu de la variété des techniques que tu emploies et de la durée de ton travail sur la durée. Je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas pouvoir entendre. Qui n'entendent pas. Normalement, c'est capté. On n'entend rien. Alors, on s'en occupe. Non, je t'en prie. Donc, rapidement, on peut commencer sur une courte biographie. Surtout, n'évite pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne te paraissent pas tout à fait exactes. Tu es née mai Blumenfeld dans 1937 et tu as passé les années de guerre à suivre avec ta mère, Marie-Caroline Henriette Cazenave de Laroche. Et tu me le fais préciser parce que c'est important pour toi. À suivre avec ta mère, ton frère et ta sœur, ton père, courte, qui était juif et tchécoslovaque et qui a été emprisonnée dès le début de la guerre dans les camps français. Donc, c'était une enfance un peu d'errance de suivre ton père de camp en camp. En fait, je te reprends parce qu'il n'était pas emprisonné. Il a été comme des milliers d'étrangers en France mis dans des camps de rétention, oui, qui existaient déjà bien avant la guerre. Donc, ces étrangers, pour la plupart, se sont retrouvés dans des camps qui étaient absolument monstrueux. C'est-à-dire, mon père s'est retrouvé à un moment donné à Argelès avec les Républicains espagnols et ensuite répartis des deux côtés du Rhône, oui, où là, c'était devenu des camps de travail, oui. C'était des travailleurs qui faisaient toutes sortes de travaux, entretenir les forêts, travailler chez les paysans, etc., etc. Oui, c'était ces camps qui existent encore aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant aussi. En témoignage historique. On continue d'enfermer des étrangers dans des camps qui sont totalement innommables. Oui ? Mais ton père n'avait pas la possibilité d'en sortir ? Non, il n'avait pas. Ces camps étaient gardés par les gendarmes. Aujourd'hui, ils sont gardés aussi certainement par, je ne sais pas, quel corps de police ou de gendarmerie. Je ne sais pas. C'est toujours la même chose. Toujours est-il qu'il a réussi à s'en sortir ? Oui, après, il va s'évader et prendre le maquis. Ça, c'est, oui, en 1942. Mais d'ailleurs, il n'est pas le seul à quitter, à s'échapper de ces camps à cette période-là. Ce qui fait que tu passes ton enfant à guetter un peu ses apparitions, puisqu'il est passé chez vous. Oui, c'est un père qui est absent. Oui, on le voit. Il avait, il devait avoir une journée de, je pense, de possibilité pour revenir à la maison. C'est un père absent. C'était totalement absent, oui. Et d'autant plus, tu me dis que tu savais qu'il était là parce que tu voyais le fusil appuyer contre le mur. Oui, on savait. J'ai appris plus tard, quand il était dans le maquis, que mon père était de passage, même si je ne le voyais pas, mais parce qu'il y avait son fusil dans les toilettes. Oui, donc c'est un rapport très particulier aussi à cette relation paternelle. Et ça, j'en parle parce que justement, ce sera important pour la suite des choses, dans la mesure où ce sont des éléments que tu réutilises dans certains de tes albums, ou du moins qu'on peut lire de cette façon, à la lumière de cet éclairage particulier, pour certains albums. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est en fait la démarche mentale involontaire des gens, des écrivains, des auteurs, c'est d'aller chercher à un moment donné une émotion, une sensation, qu'elle soit positive ou négative. On la transfère dans un texte qui n'a rien à voir avec les circonstances de l'époque. Sauf peut-être pour un des albums que je ferai sur la révolution tunisienne. Oui. L'histoire d'un enfant, effectivement, qui entend tout ce que disent les adultes, mais qui n'est pas totalement impliqué dans les drames qui se passent, ce qui se déroule dans les villes. Là, mais vous faites un teasing pour la quatrième partie, puisqu'on en parle en fin de conférence. Mais je t'en prie, continue à me démontrer ma conférence. Je vous en prie, chère. Voilà, ce que Dumais est évidemment très vrai et sera développé, puisque dans la dernière partie de cette conférence, mon but était d'essayer de comprendre, avant que tu ne l'expliques, un peu ta façon de travailler et la façon dont naissent tes albums. Pour revenir à l'actualité des choses, on parlait donc de tes 60 ans de carrière, fort prolifiques, 130 albums, et rien que pour cette année 2021, trois albums tout de même. En janvier, le carnaval des animaux sud-américains que tu as illustré pour Carmenorac. En avril, les jumelles, dont tu es autrice aux éditions des éléphants. En juillet, juin, je fais cuppé. Édition, Madeleine et les plantes grimpantes, un merveilleux carnet de voyages ou de déambulations dans les rues, que ce soit de Montreuil, des rues de Tunis, des rues de Paris, à la recherche de ces plantes qui font vivre la ville et qui se cachent dans les endroits les plus improbables. Et, ce n'est pas tout de le mentionner, tu es en train de préparer, et c'est même bien plus avancé que le stade auquel on le voit là, un album pour 2022, toujours chez tes éditrices aux éditions des éléphants. Je crois que j'ai le droit de donner le titre. L'homme, c'est le titre de l'album qui sortira, que je viens de terminer, et qui sortira au printemps prochain, c'est l'homme qui n'aimait pas les chats. Donc, c'est une histoire... Enfin, je ne vais pas vous raconter maintenant. Tu peux continuer à faire des teasings, on est là pour ça. Reprenant rapidement sur ta biographie, tu fais tes débuts en 1961, aux éditions La Farandole. Vous voyez ici sur l'écran, à gauche, ton tout premier livre, ton tout premier album, paru aux éditions La Farandole, si je ne me trompe pas, Christine et François. Bien sûr, c'est vraiment un aperçu rapide, on développera un petit peu plus tard, on s'attardera plus longtemps sur ce que sont les éditions La Farandole, ton travail là-bas, mais là, c'est vraiment un aperçu général pour vous présenter. En 1969, tu rejoins les éditions du Père Castor et là encore, Derrière la montagne, je crois, est le premier album que tu illustres aux éditions du Père Castor. Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est La Maison des oiseaux. Oui. Mais en fait, de toute façon, ce sont les deux, sans doute, les deux premiers albums au Père Castor. Ça faisait partie de... Les albums du Père Castor, ça faisait partie de mes rêves, de mes désirs. J'avais... Ma mère nous avait promenés pendant l'Exode avec certains albums du Père Castor, oui, qu'elle avait réussi à sauver. Et en fait, c'était... Mon frère avait... On l'appelait Sigalou, oui, parce qu'il était blond comme l'enfant de cette histoire. Il y a une référence énorme à ces publications. Et j'ai réussi à rentrer au Père Castor et j'étais très, 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 très contente. Après, c'était moins intéressant, enfin, pour d'autres raisons. Mais j'ai appris énormément de choses aussi avec François Fauché. Le coup du pied dans la porte que tu as fait à Paul Fauché, quasiment. En 1968, et alors là, c'est très drôle. C'est très drôle parce que j'ai cherché pour créer ce PowerPoint, une diapositive qui me fasse penser à la manière dont May avait dû découvrir le Maghreb puis la Tunisie à partir de 1975. Et je suis tombée, alors vraiment, en cherchant sur Internet, sur cette affiche, et je me suis dit, ah, ça devait être ça, la Tunisie de May Angélie. Vraiment, ça me fait penser. Et alors, hier, j'étais chez toi. Oui. Et qu'est-ce que je vois affichée en deux mètres par un sur ton mur, cette affiche que ta fille t'avait offerte. Voilà, justement. Et qui est une très belle lithographie des années 50-60, j'imagine. Tout à fait. Tout à fait. C'est une superbe affiche qui a été imprimée en litho. et ça intéresse beaucoup mes amis tunisiens qui aimeraient bien que je leur fasse cadeau. Enfin bon. Non, ça fait partie du patrimoine familial. Ça y restera. Pour moi, ça correspond bien à ce que tu décris, en fait, de ta découverte du Maghreb et de la Tunisie. tu es le puits de la Tunisie. C'est-à-dire que tu es éblouie par la lumière, par les couleurs, par les... Alors, les couleurs... Ici, on voit des personnes en haïk, mais tu en parles aussi de ces haïk, de ces vêtements blancs. Oui, ils sont blancs. Oui, oui, bien sûr. C'est de la soie. C'est de la soie. Ce sont des tissus magnifiques. Oui. Il n'y a plus... Enfin, pratiquement plus personne en Tunisie qui porte ce grand voile. J'aimais bien parce que c'était un coup de vent. Ça se soulevait. Les femmes tenaient ça avec leurs dents. De temps en temps, ça tombait. Et en fait, on apercevait une femme sous ce voile. Et c'était très, 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 très intéressant. J'aimais beaucoup ce voile et ce drapé. La façon, c'était assez compliqué. C'était un tissu très, très vaste. Et j'aimais bien. Et tu es charmée par la chaleur des relations que tu perçois, la facilité avec laquelle les gens lient amitié avec toi, lient connaissance ? Oui, ça, c'est mon premier voyage au Maghreb. C'est en Algérie, en 1968. C'était avec mon ex-mari, n'est-ce pas ? Et nos deux filles. Lui était invité par des, je pense, des élus ou des militants, des anciens compagnons pour eux du FLN pour étudier la possibilité d'un journal, plutôt d'un hebdomadaire qui n'a jamais vu le jour. Mais nous, on a passé un mois en Algérie et c'était fabuleux. Et là, d'un seul coup, j'ai découvert l'intérêt que je portais sur les peintres orientalistes. Pas tous, certes, mais il y avait cette richesse des costumes et ce n'est pas des costumes de princesses ou de femmes lassives, comme dans certains tableaux de l'époque, mais c'était des couleurs éblouissantes que les femmes utilisaient pour se vêtir. les paysannes, il y avait des harmonies de ronces, d'encre, il y avait les vêtements, le khachabi, il y a ces vêtements des paysans qui est en laine, la laine brute, les couleurs de la terre. J'étais émerveillée, émerveillée, émerveillée. Et puis, c'est peu de temps après la fin de la guerre d'Algérie et la relation avec les gens, c'était magnifique. Des femmes dans les champs qui nous appelaient, mes filles et moi, pour nous offrir des fruits. C'était... Et puis, bon, il y avait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces de cette guerre qui a duré quand même très, 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 très longtemps. Très longtemps. Oui. De 1956 jusqu'en 1962. Oui. Donc, c'était vraiment une découverte colossale. La lumière, on ne sait pas si la lumière vient du ciel ou si c'est la terre qui renvoie sa lumière dans le ciel. C'est magnifique. C'était magnifique. Pour moi, c'était encore aujourd'hui. La lumière, c'est quelque chose qui m'attire et que j'essaie d'utiliser dans mon travail. Et plusieurs années après, donc, la Tunisie, plutôt au milieu des années 70. Oui, je crois que c'est 76. 76, précisément. Et là, de la même façon, tu fais des rencontres littéraires dans les milieux littéraires et artistiques qui sont très fructueuses. Tu lis amitié avec des cercles d'artistes. Tu rencontres, par exemple, Monsef Gelati, qui lui est éditeur chez Ceres et membre fondateur de la section tunisienne d'Amnesty International. Un point important, on va le retrouver à plusieurs reprises, Monsef Gelati, avec la famille Ben Smile, qui sont donc éditeurs aussi. C'est eux qui possèdent la maison Ceres. et ce cercle d'artistes, Nasser Kémir, Tayeb Jalouli et Monsef Douib, qui sont des amis, puisque Monsef, on le retrouve, il est scénariste, metteur en scène, c'est un homme de cinéma. C'est aussi un écrivain, puisque c'est lui qui t'a écrit le texte pour Le lion et les trois buffles, que tu as illustré plutôt récemment en édition de Ceres Jeunesses, récemment, en 2014, c'est quand même récent. Donc Monsef, on le retrouve à plusieurs reprises. Oui, alors Monsef, en fait, c'est trois jeunes hommes, Nasser Kémir, que j'avais connus à Paris, qui m'avait dit « quand tu viens en Tunisie, tu m'appelles ». Donc, ces trois jeunes hommes, Nasser Kémir, Monsef Douib et Tayeb Jalouli, travaillaient dans un centre culturel de la Médina, de Tunis. Et ils m'ont invité à, enfin, à me mettre, en fait, à les accompagner dans le travail qu'ils faisaient avec des groupes d'enfants. Et c'est comme ça que finalement, après, ils vont se séparer, chacun de son côté, et moi, je vais rester avec Monsef et Tayeb pendant quelque temps et finalement, ce sera avec Monsef que je continuerai de travailler. C'est avec lui que je vais faire son premier film, oui, son premier spectacle de rue, son premier film, j'ai fait le storyboard, c'était, enfin, c'est un énorme travail. En fait, voilà, c'est comme ça que la relation avec Monsef est toujours réelle, oui, j'ai fait énormément et je continue avec Monsef. Je vais passer un peu la seconde, mais parce que je me rends compte qu'à ce rythme-là, on va rester ici pendant quatre heures et c'est pas qu'on n'a pas envie, moi, je suis bien. Mais peut-être que les gens auront faim au bout d'un moment et on va reparler justement de la manière dont tu as fait des storyboards et des costumes, là, on te voit sur cette photo concentrée, concentrée sur le dessin que tu fais et derrière, c'est Monsef. C'est également en Tunisie que tu découvres la gravure sur bois auprès d'un artiste qui travaillait dans la rue. Oui, c'est un artiste qui, en fait, c'est un homme du Grand Sud Tunisien. La première fois que je le rencontre, il était en train de discuter avec des copains à côté de chez lui, dans la rue, à Sidi Bou Saïd et, en fait, il grave en mettant la planche sur ses genoux. C'est tout à fait étonnant et, en fait, c'était un très grand artiste en gravure. Il avait aussi suivi des cours à l'École des Beaux-Arts, je ne sais pas comment il s'appelle, mais à Rome, oui, et c'était un homme excessivement cultivé. Et, en fait, je lui ai demandé « Brahim, comment vous faites ? » Et il m'a répondu, il m'a dit « C'est simple. » C'est ce que dit « mais » aussi, tout le temps, « mais c'est très facile. » Et après, on essaye de faire une abeille et les gens croient que c'est un mouton. C'est simple. C'est du vécu. Je ne m'ai pas donné plus d'informations. C'était un peu comme ma grand-mère paternelle qui faisait des gâteaux exceptionnels et on lui disait « Mouti, comment tu fais ? » Elle disait « C'est simple. » Donc, Brahim m'a tellement intriguée avec sa façon de travailler que je me suis inscrite dans les premiers cours de gravure de la DAC. Donc, ouvert à Paris dans les années, les fins des années 70. La fin des années 70. Et tu te formes également donc en couleur et j'ai mis cette gravure que les plus experts d'entre vous ont identifié comme étant extraite de ton album « Des oiseaux ». On en reparlera bien sûr plus tard. Tu te formes à la gravure en couleur à Urbino en 1980. Deux étés de suite pour apprendre ces techniques particulières pour graver en couleur. Ce n'est pas « Graver en couleur ». C'est imprimer en couleur. Soyez précis dans votre vocabulaire. Oui, d'accord. Donc, Urbino, c'est la ville où est née Raphaël et cette ville est entièrement conservatoire. C'est la ville de la Renaissance. Oui, totale. Magnifique, superbe. Et les cours de gravure, il y avait les trois techniques. Il y avait donc xylographie, chalcographie métal et puis typo... Enfin, qu'est-ce que je raconte ? Enfin, bref. Et en fait, les cours étaient donnés dans le palais des ducs de la ville et c'était magnifique. C'était des cours gratuits. On nous fournissait le matériel, le papier, l'encre, etc. Tout, le bois, etc. Les outils, c'était étonnant. Et j'ai suivi des cours, effectivement, pour apprendre à imprimer en couleurs. Donc là, on a des exemples de ce que tu imprimes, finalement, à l'époque... L'orthographie, excusez-moi. En 1980, tu as déjà une maîtrise assez exceptionnelle de cet art et pourtant, les éditeurs ne sont pas enthousiasmés par ton travail. Ils ne sentent pas que ça va marcher pour de l'illustration de livres jeunesse. Aussi bien au père Castor qu'à la Farandole, on voit que tu continues à illustrer à l'aquarelle, à la gouache. Et il ne se passe pas grand-chose du côté de la gravure jusqu'à ce que en 1992, Régine Lélanstène, que tu connais de la Farandole, qui travaillait à la Farandole et qui l'a quittée en 1978 pour fonder les éditions du Sorbier, voit le potentiel incroyable de ton travail en gravure et te propose d'illustrer les histoires comme ça de Rudyard Kipling en gravure sur bois. tu sautes sur l'occasion. Cette relation à propos de la gravure et Régine Lélanstène, il faut dire que sa maison d'édition qu'elle fonde s'appelle Le Sorbier et j'avais fait pour elle un grand format de gravure représentant un Sorbier. Donc, elle savait pertinemment que, et c'était en couleur, donc, elle savait pertinemment que je pratiquais la gravure sur bois. Et, à cette période-là, peu de temps après qu'elle ait conservé cette affiche, elle me dit mais venez me voir. Sans plus, deux mois plus tard, je l'appelle. Et, en fait, Rudyard Kipling est tombée dans le domaine public. Donc, Régine veut profiter de l'occasion pour publier les histoires comme ça. Et, elle me dit on va en faire trois, trois des histoires de ce volume. et si ça marche, on fait les douze. Et, en fait, on a fait les douze. Ça a bien marché. Plutôt pas mal marché. C'est-à-dire, pendant quatre ans, j'ai travaillé que sur Rudyard Kipling. Tu as quand même réalisé les trois drôles d'oiseaux au milieu. Ah, oui, c'est vrai. En passant. Et puis, juste après, on a aussi Régine qui t'encourage en fait à écrire tes propres textes. Alors, sans avoir forcément recours à la gravure sur bois, c'est en 1998 que tu fais paraître le tour du monde de Groschot aux éditions du Sardinier. Et, en 1997, pardon, et en 98, Kiper la boule. Alors là, c'est en lino. C'est en lino. C'est en lino. Je ne sais pas pourquoi. J'ai changé de matériaux. Parce que tu es touche à tout. Parce que tu es touche à tout. Non, mais la quantité de techniques que tu utilises est quand même faramineuse. Entre les films plastiques façon lithographie de la farandole sur lesquels tu dessines à l'envers, la gouache que tu utilises pour le percastor, l'aquarelle que tu utilises par exemple pour Drôle d'oiseau, le pastel, la gravure sur bois, la lino-gravure, la lithographie que tu nous as donnée qui fait référence à une... Je ne sais pas s'il y a des techniques que tu n'es pas utilisées finalement. Bien sûr. Mais en fait, j'aime bien de temps en temps, c'est comme on change de vêtement, pourquoi pas changer de matériau ? Donc, c'est vrai qu'il y a des... En fait, c'est plus... une rupture avec une technique qu'on exploite en particulier. Au percastor, c'était essentiellement gouache, mais enfin, il y a aussi des mélanges, encre, gouache, crayon de couleur, en fait, c'est un peu ça aussi. Mais d'un seul coup, faire autre chose, oui, je trouvais que c'était amusant. Parce que je trouve... Il ne faut pas dire qu'on ne pense pas qu'il y a des gens qui disent « Oh, c'est dur ! » C'est pas vrai, mais c'est énormément de plaisir. Donc, pour se faire plaisir, pourquoi se limiter à une seule technique ? On se fait tous plaisir comme ça, mais facilement. Ce que je trouvais super dans ces deux albums, c'est que tu aimais beaucoup de ton vécu familial. Enfin, tu m'as dit que sur cette planche-là, on reconnaissait quasiment toute ta famille dans le minibus et sur le vélo. Il y a toute la famille dans le... je ne sais pas comment s'appelle cette voiture, d'ailleurs. Oui, dans toute la famille. Il y a aussi un personnage, une femme sur un scooter rouge que ce jeune homme ici, Renaud, connaît parfaitement. C'est ma fille, ma seconde fille, avec un chat derrière qui était un chat qui existait aussi. Donc, c'est d'ailleurs son nom, c'est Grouchot. oui. Donc, il y a toute la famille sur cette page. Et puis, 1997, 1997, c'est aussi un moment très important puisque tu... 1997 ou 99 ? 97, c'est bien ça. J'avais un doute. Si, si. Ton premier livre d'artiste, Une histoire de barde et qui retrouve-t-on à l'affiche de ce livre d'artiste ? Il y a encore Monsef. Il y a encore Monsef. Qui fait la calligraphie ? Qui fait la calligraphie et qui traduit le... En fait, l'histoire de barde, elle est écrite par un poète et aussi auteur d'un roman qui s'appelle Habib Tangour. Et il enseigne à Paris. Je ne sais plus dans quelle fac, d'ailleurs, j'ai oublié. Mais il écrit en français. Et là, donc, j'ai décidé que je voudrais que cet album, ce livre d'artiste soit bilingue français-arabe. Et c'est Monsef qui va traduire le texte d'Abib en arabe. Et la calligraphie, c'est aussi Monsef pour la couverture. Sinon, c'est imprimé... Les les gravures sont imprimées sur ma presse, mais le texte est imprimé à l'imprimerie nationale. Excusez du peu. On y reviendra, mais un petit peu plus largement. Je finis rapidement pour dire qu'à partir de ce moment-là, finalement, il y a trois sources aux albums et aux livres que tu fais paraître. D'une part, il y a les collaborations que tu fais grâce à ton talent, tu mets en valeur les textes écrits par tes amis et puis des auteurs estimés. Donc là, j'ai mis un extrait des petites histoires que tu fais avec Sylvie Bossier chez Siros. Petite histoire du temps, petite histoire des langues, petite histoire de la guerre et de la paix entre 2002 et 2004. Là, un album que tu as fait avec Muriel Bloch. Avec Madame. Qui était incognito. Personne ne voulait l'illustrer. Incroyable. Mais il est tellement drôle. On avait trouvé des illustrateurs qui ne convenaient pas et moi, j'ai su que j'aurais aimé. On y est allé à petit pas et on l'a un peu imposé. Oui. Il faut dire que je peux raconter ? Ah oui ? En fait, tu es venue me chercher sur le stand, je ne sais pas si c'était le Percastor ou non, peu importe. Et en fait, elle m'a dit viens avec moi. J'ai cru qu'elle m'embarquait pour avoir un café. En fait, pas du tout. On est arrivés sur le stand de Didier Jeunesse et là, elle a dit à Michel Moreau c'est elle qui fera les illustrations. et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce livre avec toi. C'est un album très drôle dont tu nous as également donné les planches d'ailleurs. J'en profite pour te remercier encore une fois. Donc, ces albums-là et bien évidemment ceux dont nous avons déjà parlé avec Monsef et avec Karl Norak. Tu illustres aussi des classiques qu'on verra un petit peu plus tard. Là, j'ai mis ceux qui sont un peu moins connus. C'est quasiment ton premier classique après La Cheffe de Monsieur Seguin que tu avais fait pour Hachette dans les années 70. Là, c'est Le Joueur de Flûte de Hamelin que tu as fait pour Le Sorbier en 2008. Et puis, après Les Kipling, tu as aussi récidivé un autre titre de Rudyard Kipling, Le Livre de la Jungle, toujours pour Le Sorbier. Donc ça, c'est les classiques que tu illustres. Donc, tu illustres pour tes frères choisis, tes auteurs dont tu illustres le texte, les classiques et puis, enfin, tes propres albums dans lesquels tu laisses libre cours à ton inspiration et que nous verrons plus tard. Là, ce ne sont pas tes propres albums, c'était aussi pour dire que finalement, ton travail avait fait l'objet de plusieurs expositions. D'ailleurs, j'ai fait un petit conte. Donc, tu as eu tes livres d'artistes qui étaient présentés par Marie-Thérèse Devez qui tenait la galerie L'Art à la Page, qui est quelqu'un de très important aussi dans ta carrière. En fait, Marie-Thérèse Devez et L'Art à la Page, donc sa galerie, c'est chez elle que j'ai fait ma première exposition avec Histoire de Barbe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait un musicien, il y avait deux musiciens quand on a le jour de l'ouverture de l'exposition qui n'a pas duré longtemps, trois jours, je crois. Mais il y avait deux musiciens. Il y avait un musicien qui jouait du houd. Il était opticien dans le marais. Et puis, il y avait un autre musicien, je ne me souviens pas de ce qu'était l'instrument qu'il pratiquait. et je crois qu'il était iranien. Donc, pour l'ambiance, ma première exposition à L'Art à la Page. Et après, pendant des années, je vais continuer à exposer d'autres choses avec Marie-Thérèse. Qui te commande également des albums pour lui bloquer. Oui, tout à fait. et cette exposition de ton album d'artiste permet d'ouvrir les portes aussi de Thierry Manier puisque c'est là que ton travail lui tape dans l'œil. Donc ça, c'est intéressant. Pour terminer cette présentation qui s'est chouillée et Thierry en langage, je voulais faire le point justement sur le don que tu as eu la gentillesse de faire à la BNF et donc au CNLJ et qui est à l'origine de l'exposition que nous avons en ce moment dans la galerie des donateurs. Donc il s'est fait en deux fois en avril 2019 et en avril 2021 et au total il représente plus de 900 objets ni de rien que ce soit des planches, des dessins, des originaux, des calques, des matrices, des lithographies, toutes sortes de choses et ce qui est formidable c'est qu'il représente l'équivalent de 47 titres que tu as illustré ou créé entre 1965 et 2020 et c'est très représentatif au niveau de la variété des techniques que tu as utilisées et puis de ton processus créatif tout simplement d'autant plus que tu nous as donné du matériel de préparation, tu nous as donné des calques, tu nous as donné des choses qui nous permettent d'avoir un peu plus clair dans tout ce travail et donc cette exposition qui a lieu en galerie des donateurs vous la voyez en montage et avec le carton d'invitation qui n'a pas été une mince affaire à obtenir sous sa forme papier en fait elle s'est organisée de manière assez simple finalement pour parler de ton travail je vais vous mettre le déroulé de la conférence qui est aussi celui de l'exposition d'une part présenter ton engagement en fait dont tu as fait preuve durant toute ta carrière d'autre part ton rapport avec la Tunisie dont on a déjà un peu parlé ta manière d'illustrer les classiques et c'est la constance que tu as puisque finalement tu commences à illustrer des classiques dans les années 70 et puis les derniers classiques que tu as illustrés aux éditions des éléphants ont été faits en 2018 2019 et 2020 ce sont les Marcel Aimé que les trois contes du Chatpercher que tu as illustrés récemment donc finalement quelque chose qui te tient à coeur d'illustrer ces classiques et enfin dans une dernière partie la manière dont toi tu crées tes albums alors il y a certaines parties sur lesquelles on va passer un petit peu plus vite puisqu'on en a déjà discuté dans l'ouverture de cette conférence et je voulais juste reparler de tes débuts en fait à la Farandole et au Père Castor pourquoi est-ce qu'on peut parler d'une artiste engagée pour ses débuts à la Farandole d'une part parce que la Farandole ici je pense que vous êtes nombreux à le savoir que c'était l'organe éditorial du parti communiste et qu'elle défendait c'était une maison d'édition qui défendait quand même des positions d'ouverture sur le monde et tous les albums parlent souvent d'entraide de partage et là le Bernard Lhermitte que tu as illustré en 1965 ne fait pas ne parle pas d'autre chose que de collaboration et de partage puisque le Bernard Lhermitte que vous voyez sur la page de droite il n'a pas de coquille et du coup il va s'en trouver une et généralement les Bernard Lhermitte partagent leurs coquilles entre Bernard Lhermitte si c'est pas chouette ça au fur et à mesure qu'ils grandissent ils prennent la coquille du voisin mise en commun de la coquille et en plus ils s'associent avec une anémone qui ils y trouvent en fait c'est donnant donnant l'anémone trouve à se nourrir et elle défend en même temps le Bernard Lhermitte donc voilà une magnifique mise en image des textes de la farandole qui voulait défendre quand même une certaine éthique alors je vais vous parler un peu de la technique en fait cette maison d'édition qui dépendait aussi qui était dans le groupe communiste de publication qui était énorme gigantesque et en fait il y avait on faisait on avait droit à trois couleurs oui et donc j'ai utilisé de la gouache et ensuite on faisait en fait le travail de l'imprimeur on on travaillait sur des des films qu'on appelait du code à trace il y avait une face qui était lisse et une face qui était il y avait un grain comme si une pierre les pierres pour faire la litho oui donc on travaillait sur ces on reproduisait chaque couleur sur une ces codes à trace on décomposait l'image oui et donc on utilisait des des crayons lithographiques et puis aussi une espèce de gouache qu'on travaillait au pinceau qui était en 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 bouteille oui et donc c'était en fait l'éditrice madame michel que ne sais pas nous connaissons elle a elle a fait le travail était pratiquement fait par entièrement par l'illustrateur oui ensuite l'éditrice confiait ses films à l'imprimeur et voilà c'était incroyable et alors il fallait aussi travailler sur ses films évidemment à l'envers oui c'était c'était un sacré un sacré travail mais c'était ses premiers je ne vous dis pas combien on en était payé je ne me souviens pas je me souviens seulement pour le Percassor vous voulez que je vous dise en fait on avait un avaloir qui était pas très élevé mais sympathique mais on touchait des droits d'auteur 1% à partir de 50 000 exemplaires c'est ce qui a provoqué ton départ oui c'est une sombre histoire mais au point où on en est je veux dire à un moment j'ai demandé à l'éditeur je lui dis voilà j'aimerais bien une augmentation de la valoir et puis il a tapé sur sa calculette et puis il m'a dit mais c'est impossible et je me suis levée je n'ai pas répondu je me suis levée je suis sortie et j'ai arrêté de faire des albums pendant 7 ans jusqu'à ce qu'on revienne te chercher et c'est au bout de 7 ans j'ai retrouvé François Fauché et il m'a dit mais j'ai quelque chose pour vous un texte magnifique et c'est vrai que c'était un texte magnifique et je lui ai posé mes conditions voilà je lui ai dit vous n'intervenez à aucun moment sur ce que je fais et puis voilà un avaloir confortable avec des droits corrects et ça s'est très bien passé comme ça mais il y a quelqu'un qui s'engage aussi pour la rétribution des artistes n'est-ce pas on est toujours dans le théma de l'engagement et du coup au père Castor pourquoi pourquoi est-ce que on peut parler d'engagement au père Castor parce que cette maison d'édition novatrice dès ses débuts qui place l'enfant au centre de l'action qui veut faire de l'enfant l'acteur de son propre développement a développé aussi cette collection je suis désolée pour la qualité j'avais pas vu que c'était pas une très bonne qualité là c'est la collection des enfants de la terre au sein du père Castor et c'est une collection intéressante parce qu'elle elle veut donner à voir finalement à l'enfant européen comment vivre les enfants à la fois dans d'autres pays dans d'autres communautés un de ceux que tu as illustrés Sarah la petite tigane qui a cette petite fille du voyage l'auteur était Gabi Cosion était lui-même un homme qui était enfin il était il était sédentaire mais c'était un homme qui était je crois c'était d'origine roumaine ce qui est intéressant c'est que l'album sort au même moment à peu près que la loi justement qui modifie le statut des gens du voyage voilà qu'on passe de la nomination de tiganes à gens du voyage on allège la question du carnet qui leur permet de circuler voilà donc au même moment Sarah sur la première sur la page de titre c'est petite tiganes mais sur la couverture c'est petite fille du voyage je voudrais raconter une petite anecdote avec mon monsieur je suis allée chez lui il vivait dans le Vaucluse et je ne me souviens plus du nom de Sarian je crois que c'est le nom du village il s'appelle Sarian et en fait il m'a dit à un moment donné on a beaucoup bavardé il m'a dit à un moment donné j'ai un pouvoir magique je peux vous transporter où vous voulez bon je n'ai pas je n'ai pas voulu être transportée mais c'était 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 un angle tout à fait passionnant tout à fait passionnant et c'est lui qui a écrit le texte a été contacté par je ne sais pas par quel moyen François Fauché ou des gens qui travaillaient dans son équipe ont eu contact avec lui de la même façon que pour c'est un auteur corse qui a écrit le texte pour Pascal Marchetti qui était connu pour sa défense de la langue corse et donc j'y viens là alors on n'est pas en Corse on est plutôt dans le limousin tu as illustré deux titres en langue vernaculaire Santu de Corse et Louis du limousin je ne sais pas le dire en limousin Louis du limousin on va tenter et en fait ce qui est très intéressant c'est que ces titres sortent finalement ils sont représentatifs d'une prise en compte de l'importance de ces langues régionales qui à l'époque n'étaient pas forcément considérées donc d'où le côté vraiment exigeant et engagé du père Castor et c'est finalement le deuxième éditeur engagé chez lequel tu travailles tu continues dans ta lancée justement puisque tu rencontres tu es présentée par un ami tunisien à Suzanne Buquet qui sera ensuite éditrice chez Siros Jeunesse une autre maison édition issue de la gauche et qui là aussi accorde une énorme importance à l'ouverture culturelle et notamment par le biais de la langue en fait Suzanne lit beaucoup d'ouvrages bilingues tu illustres pour elle excuse-moi parce que Suzanne Buquet avait une librairie en haut du boulevard Saint-Michel qui était une librairie pour la jeunesse le nom de la librairie je ne sais pas c'était une librairie internationale oui donc c'était c'était tout à fait formidable c'était je crois que la seule librairie pour la jeunesse qui qui enfin disposait de ses ouvrages et en fait Suzanne par la suite la librairie va fermer et mais Suzanne Buquet continuera dans la même direction c'est-à-dire sur créer des albums sur enfin dans des langues diverses oui et là pour cet album dont vous voyez les images c'est bilingue français arabe exactement sens de lecture de droite à gauche voilà tout à fait et là c'est une amie une amie tunisienne qui s'appelle Lilia Zawali et qui elle a traduit le texte mais il n'y a pas son nom dans le livre donc ce qui est intéressant c'est au moment où ces deux ces deux choses se croient c'est-à-dire que tu réalises pour j'imagine grâce à Montsef Gelati probablement pour Montsef Gelati cette affiche pour la section tunisienne d'Arministie internationale il a dû tremper dedans forcément il faut dire que le directeur littéraire de cette maison d'édition a été emprisonné pour délit d'opinion sous le régime Habib Bourguiba et il était condamné à perpétuité et en fait il est resté sept ans en prison torturé et en fait engagé grâce à la démarche de Montsef Gelati il a pu sortir de prison au bout de ces sept années et engagé tout immédiatement par monsieur Mohamed Ben Smaïl qui était directeur de la maison d'édition il était donc directeur littéraire jusqu'à son décès et cette affiche ça a été une demande de la part de ces deux messieurs pour une affiche qui s'adresserait aux enfants à propos de la démarche d'Arministie internationale et ça fonctionne tellement bien cette affiche que les droits sont rachetés par la section française qui te commande un calendrier pour 1992 où là tu t'engages franchement en faveur de la liberté d'expression en racontant l'histoire de ce drôle d'oiseau qui se moque d'un défilé militaire puis est emprisonné et n'est libéré que grâce à l'action de ses congénères oui alors donc la section française va achoster les droits à la section Amnesty tunisienne et en fait il y a cette période aussi il y a la première guerre avec contre l'Irak oui et en fait ce ne sont plus les journalistes qui parlent à la radio ce sont des militaires en France je ne parle pas d'ailleurs donc je trouvais ça cocasse et la section française me demande de faire un calendrier alors je me suis inspirée justement des communications militaires en France et en fait donc je ne voulais pas faire des illustrations indépendantes les unes des autres j'ai écrit une histoire en images oui c'est à dire c'est un un oiseau il y a tous les oiseaux qui sont noirs sauf un qui est en couleur et puis il y a un défilé militaire et le et le gradé il se bute contre une pierre et il tombe et cet oiseau qui est coloré se met à rire donc à ce moment là il est interpellé enfin violemment par la police du du militaire on parle pas de la dictature mais c'est sous-entendu et en fait il va être il va recevoir des communications quand il est en prison grâce à Amnesty International parce qu'Amnesty International c'est aussi ne pas isoler les prisonniers qui sont en prison pour des délits d'opinion oui c'est leur envoyer aussi du courrier des informations dire tu n'es pas tout seul oui donc là c'était les oiseaux qui qui recevaient des plumes colorées oui voilà donc après enfin je laisse la suite tu tires trois albums justement avec sous la direction de Suzanne Bukiet qui défendent la liberté d'expression la liberté de circulation et puis la liberté de se marier et de vivre une vie tranquille pour les migrants dans leur pays d'accueil et ça c'est révélateur de ton engagement et de ta pensée profonde sur ces thématiques si importantes et j'enchaîne sur une autre donc finalement qui nous parle tu avais parlé de l'emprisonnement du directeur littéraire de CRS et tu fais sortir en 1998 toujours chez Siros cet album qui a encore une technique différente tu l'illustres au crayon de couleur magistralement sur des fonds de papier canson coloré et ça raconte de manière très drôle aussi l'histoire d'un jeune chanteur emprisonné pour s'être moqué du roi avec sa chanson et là j'ai trouvé que ça rendait pas mal de mettre justement le portrait officiel d'Abib Bourguiba à côté du portrait que tu fais du roi et de tous ces portraits omniprésents au mur que quiconque a été en Tunisie dans ces années-là voyait partout alors pas de Bourguiba mais de Ben Ali à l'époque c'est en fait je voulais que ce soit bon c'était le personnage central c'est un chanteur oui il accompagne son chant avec sa guitare et je voulais une chanson et alors j'ai appelé ma fille aînée je lui ai dit écoute Vervaine est-ce que tu peux m'écrire une chanson elle m'a dit quoi je raconte que c'est donc un musicien qui va être interpellé enfermé en prison et elle me dit c'est pour je lui ai dit pour demain matin et en fait ma fille aînée m'a écrit une chanson magnifique oui et donc il y avait en plus c'était pas bon c'est vrai c'est le personnage central c'est un dictateur roi bien sûr mais il y a eu quand même beaucoup de chanteurs en France qui ont été interpellés par la justice oui souvenez-vous de Boris Vian par exemple entre autres il y a eu il y a eu aussi Brassens on parle beaucoup de Brassens en ce moment c'est drôle on parle pas de ça oui interpellés aussi oui il y a et puis tant d'autres dans d'autres pays des pays des pays aussi les dictatures carrément interdisaient la diffusion des chansons mais en France ça a été pendant longtemps oui on interdit et on a interdit à beaucoup de musiciens de chanteurs de passer sur les ondes oui bon donc voilà tu célèbres cette liberté d'expression et aussi de manière un peu plus légère dans d'autres albums le vivre ensemble on voit ici dans Gros Chaux ce chat qui se promène dans les quartiers parisiens célébrant la diversité tu as fait aussi un album toujours pour Siros et là sous le patronage de France Terre d'Asile intitulé La robe de Jnayna dans Manège aussi il y a un autre album au crayon cette fois aux éditions du Sorbier tu célèbres le vivre ensemble et la multiculturalité alors pourquoi Jnayna enfin en arabe ça veut dire le jardin je trouve que c'est un prénom magnifique pour un enfant oui Jnayna et je trouvais que c'était très bien pour cette histoire je remis les petites histoires pour montrer aussi que tu illustres des documentaires sérieux sur l'ouverture et ce sont des documentaires qui sont très très intéressants et avec un point de vue justement vraiment original et ouvert sur des questions compliquées pour les enfants pour sauter d'un coup en 2009 je m'excuse encore je n'ai pas vu sur mon powerpoint parce que ce n'est pas si flou normalement c'est illustré de manière beaucoup plus douce et beaucoup plus fondue mais pas à ce point là quand même et c'est ton ça c'est aussi une oeuvre qui parle vraiment de liberté là c'est la liberté de circulation puisque c'est pas en fait moi je suis allée une première fois en Israël c'était lorsque je travaillais encore avec Régine Ilantel et c'était donc invité par les services culturels du consulat de France en Israël en fait j'ai été logée du côté palestinien de Jérusalem et puis et puis je suis intervenue ma première rencontre avec des élèves c'était dans le lycée palestinien de la ville après j'ai dans le lycée lycée à Tel Aviv donc israélien et en fait c'était c'était une période c'était peu de temps après l'assassinat d'Isaac Rabin il y avait une ambiance assez particulière oui les barrages pour passer des territoires en Israël étaient fermés il y avait aussi c'était une campagne électorale c'était assez particulier mais je suis retournée quelques années plus tard à ce moment là j'ai travaillé à Ramallah dans une organisation palestinienne c'était avec des jeunes étudiants on a fait un atelier de gravure j'avais envoyé un texte une histoire japonaise en disant que c'était pas ma culture ni la leur donc on avait toute liberté pour travailler sur ce sujet et la construction du mur avait déjà commencé vous voyez là derrière le pied en fait le sentiment que j'ai eu à cette période c'est que je ne savais pas qui était enfermé je ne savais plus qui était enfermé il y avait des barbelés un peu partout et je veux dire je ne savais pas si c'était les Israéliens ou si c'était les Palestiniens qui étaient enfermés c'était très très lourd très 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 lourd c'est pour ça que j'ai écrit cette histoire qui reprend les couleurs et le vol de la même manière que l'oiseau pour colorer on va passer un petit peu plus vite sur justement ces deux œuvres que tu illustres magnifiquement là plutôt en bicromie contrairement à l'habitude que tu as aujourd'hui d'illustrer plutôt en trois couleurs là c'est le jaune qui domine partout dans cette fable politique donc écrite par Montsef Thouib là encore et qui parle justement de comment on réagit face à un dictateur ou à quelqu'un de totalitaire qui cherche à diviser les troupes pour mieux les dévorer oui et la faiblesse aussi la lâcheté oui tout à fait de ceux qui se laissent faire et alors là c'était enfin c'est avec une éditrice madame Lamartinière et j'avais apporté une première esquisse un essai c'était même pas c'était plus qu'une esquisse c'était un essai en gravure et j'avais mis j'avais utilisé trois couleurs et elle a regardé et elle a dit non il ne faut que deux bon je dis après tout pourquoi pas donc il n'y a que deux couleurs dans ce ce livre c'est du noir et du jaune et la troisième c'est le blanc le blanc du papier évidemment graphiquement c'est très très impressionnant et ça met bien en valeur justement le côté un peu aussi cruel de la fable oui c'est un peu c'est assez dur oui ça reste après ça reste tout à fait à hauteur d'enfant comme tout ce que tu fais et puis il y a donc ce dernier album pardon que tu as illustré pour Karl Norack et qui parle justement des malheurs des peuples sud-américains la manière dont ils ont été exploités par les conquistadors pillés et puis après privés de la parole dans les régimes autoritaires etc tout ça écrit de manière quand même c'est pas un réquisitoire très lourd voilà c'est dynamique et en plus c'est mis en musique par Elliot Genico donc ça fait un un superbe texte un superbe texte un superbe texte de Karl Norack et il arrive à communiquer sur sur l'histoire de ces des peuples de ces régions d'Amérique du Sud ça va jusqu'au Mexique d'ailleurs avec une de la poésie de de l'humour oui c'est un texte superbe pour moi c'est de la part de l'éditrice Michelle Moreau c'était un cadeau quand elle m'a proposé ce texte c'était un véritable cadeau mais tu as réussi aussi là vraiment à faire éclater les couleurs parce qu'il y aura des illustrations d'un peu meilleure qualité plus loin alors tu as une gamme chromatique différente pour chaque animal et chaque pays donc on est vraiment dans un un foisonnement de couleurs qui finalement représente bien l'Amérique du Sud et qui met parfaitement en valeur le texte de Karl Norak et j'en arrive maintenant à ma deuxième partie donc on va peut-être un petit peu accélérer quand même l'avantage c'est que on a déjà on a déjà parlé de ta rencontre avec la Tunisie là on voit une aquarelle enfin il y a n'importe quoi un crayon pastel que tu as réalisé que tu as réutilisé d'ailleurs pour l'album Les bons comptes font les bons amis on retrouve la scène des enfants au marché et voilà les couleurs dont on parlait tout à l'heure qui t'ont ébloui en Tunisie et la manière en fait dont tu découvres cette culture et dont tu te l'appropries finalement de la manière dont tu le fais toujours avec ton carnet sur les genoux et en dessinant en saisissant les formes les attitudes les couleurs les paysages les rivages qui t'éblouissent et que tu cherches à comprendre avec ton crayon ici en fait c'était la manière dont tu as travaillé pour justement Monsef oui son premier film voilà pour le premier film donc mais réaliser les costumes imaginés en fait tu imaginais les costumes oui en fait j'avais déjà j'avais fait déjà des croquis des gens sur les marchés c'était facile de faire des croquis je demandais sur les marchés des madères je demandais à un marchand si je pouvais m'asseoir de son côté à lui oui et en fait j'ai dessiné comme ça des quantités des quantités de clients oui clientes oui qui descendaient une fois par semaine de leur village pour revenir dans la ville des fameux marchés gigantesques donc j'ai fait des centaines de dessins et j'ai jamais eu de problème puisqu'il suffisait que je demande moi j'étais pas à côté de la balance mais voilà donc ça fait partie de de ces de ces ces relations avec avec les gens parce qu'il y avait aussi des femmes qui étaient très très belles très bien habillées et qui avec des costumes très colorés et donc elle posait carrément tout à fait consciente du fait que moi je l'ai dessiné et justement à l'occasion de de la sortie de documentaires que tu t'avais confié en fait Ceres donc ta maison d'édition en Tunisie dont le premier est Marcus Magonius était sorti à l'occasion d'une exposition au musée du Bardo de Tunis tu t'es c'est ça qui t'a ancrée en Tunisie qui t'a fait connaître encore mieux en fait l'histoire et les techniques parce que je suis allée pour un mosaïste en fait un des des éditeurs de la maison d'édition dans laquelle je travaillais il y avait donc deux éditeurs qui étaient qui travaillent dans la même disons l'ensemble de cette maison et donc il y a Monsef qui me dit voilà est-ce que il y a une exposition des mosaïques du Bardo au Canada enfin au Québec est-ce que tu veux faire un faire un petit livre qui s'adresserait aux enfants sur l'histoire d'un mosaïste et je lui dis oui et je lui dis mais qui fait le texte il m'a dit ben toi alors je ne connaissais rien au travail des artisans artistes mosaïstes donc je suis allée au musée du Bardo j'ai demandé un rendez-vous à la directrice qui était archéologue elle m'a reçu et je lui dis voilà je cherche des informations sur du mosaïste du deuxième siècle après Jésus-Christ et elle me dit je ne peux rien vous dire alors j'étais très ennuyée j'ai un peu insisté elle me dit je ne suis pas historienne je suis archéologue bon d'accord je me suis dit j'irais voir un historien ailleurs en fait j'ai eu rendez-vous avec un archéologue absolument extraordinaire qui qui était le le directeur des sites de Carthage et qui à ce moment-là m'a promenée pendant plusieurs heures dans les dans les dans ces fameux sites oui en m'expliquant comment ces mosaïstes travaillaient etc etc et j'ai pu faire cet album et ensuite donc il y a eu d'autres d'autres deux autres albums comme sur l'artisanat l'histoire de les tisserands et les céramistes voilà exact donc tu approfondis tes connaissances et pas qu'un peu et puis partout autour de toi tu saisis les motifs la végétation les paysages les bateaux et c'est ces motifs en fait qu'on retrouve ensuite dans ton dans tes albums et c'est à l'occasion de cette exposition qu'on a pu afficher plusieurs de ces albums que je vais vous montrer en exemple et dans lesquels on voit soit de manière assez subtile soit de manière vraiment beaucoup plus présente en fait l'influence en fait de la Tunisie et l'omniprésence finalement de la Tunisie dans ton oeuvre alors là il s'agit de l'album Chat justement ton premier album que tu as fait paraître chez Thierry Mani qui est un album sans texte et qui avait été qui a une grande force graphique qui avait été sélectionné pour la Biennale de Bratislava je crois bien ce qui est quand même une reconnaissance au niveau international de la qualité de l'album et donc vous voyez là on ne sent pas vraiment la Tunisie pour l'instant puisque le Chat est sur un arbre tout ce qu'il y a de plus local au départ il est sur une pelouse il passe par un imaginaire plutôt de jungle avec ce guépard ce crocodile mais où est-ce qu'il trouve le repos ce chat seulement il lui arrive des tas d'embûches épouvantables et jusqu'au moment où il atterrit sur ce dromadaire qui l'emmène au pied des palmiers d'Athier jusque dans ce petit port de pêche où il retrouve une âme sœur ou un ami et donc cette image du port de pêche débarque et cette image là qui est vraiment extrêmement réussie elle laisse justement entrer tout doucement dans cette œuvre la Tunisie puisque il y a le chameau les palmiers auprès duquel il dépose le chat ces barques de pêche ce village de pêcheurs on voit arriver les motifs en fait de la Tunisie qui t'environnent à toi qui passes une bonne partie de l'année dans un village de pêcheurs et qui retrouve des amis et des châtines bêtises oui c'est vrai que je passe du temps mais en fait c'est ce que j'aime en fait aussi c'est que aller comprendre comment les gens s'installent sur une barque si on ne fait pas attention on les met tout dans le fond de la barque mais pas du tout ils ont un sens de l'équilibre qui est absolument surprenant ils sont debout alors que la mer c'est rarement plat comme la table oui et c'est magique debout debout à l'avant d'une barque alors qu'ils sont en train de tirer les filets c'est un sens de l'équilibre tout à fait intéressant donc là il y a un monsieur qui est debout oui ou presque donc c'est tout ça qui m'intrigue énormément et que tu cherches à comprendre oui je cherche à comprendre mais oui c'est c'est le plaisir de de découvrir oui c'est pas oui pas plus que ça oui deuxième deuxième exemple j'espère que j'ai mis les martinets dans le bon sens je crois bien c'est un autre album que tu fais paraître aux éditions Thierry Manier Chapeau perdu et alors celui-là j'avoue que je me suis fait prendre puisque c'est je ne sais plus si j'ai mis une diapositive où on voit finalement c'est quasiment que des planches très vertes vraiment tu as nuancé tous les tons de vert et c'est l'histoire d'une petite fille qui perd son chapeau dans un champ de blé vert et alors moi spontanément ou bêtement peut-être vraiment je n'avais pas du tout associé ça avec la Tunisie tu représentes magnifiquement c'est aussi un prétexte à pénétrer dans la matérialité de la terre des blés à représenter ces animaux que tu aimes représenter et puis sur l'avant-dernière planche cette petite fille renonce à trouver son chapeau et repart chez elle et chez elle ça sent nettement moins la bosse on voit apparaître au loin on voit apparaître une villa blanche au toit plat et puis ce qui ressemble à des palmiers et évidemment pardon la dernière planche nous fait apparaître dans sa splendeur un coucher de soleil sur des champs tunisiens les moutons la villa voilà que la Tunisie finalement s'est amenée tout doucement dans cet album là encore et éclate magnifiquement pleine de lumière en fait à la fin à la fin de Chapeau perdu et vraiment les planches de Chapeau perdu gagnent de manière incroyable à être affichées enfin à être montrées dans une exposition c'est là où on voit que malheureusement quand l'album est édité on perd un peu en taille on perd en représentation en profondeur en matérialité allez voir les planches de Chapeau perdu elles vont vous fasciner autre album aussi où le néophyte un peu naïf que j'étais peut-être après plus d'un an maintenant j'aurai le regard plus aiguisé mais je n'avais pas repéré tout de suite la Tunisie dans cette histoire de navigation alors là évidemment vous allez vous la voir tout de suite puisque ces vignettes ces pages nous montrent oui alors cette histoire c'est une aventure personnelle voilà en fait j'ai vécu comme ça c'était en solstice d'été des nuits étoilées magnifiques et on part donc sur un petit voilier et il n'y a pas de il n'y a pas de vent il n'y a pas de il y a de la houle le le moteur en fait l'hélice elle sort de l'eau avec la houle en fait c'est très le départ est assez assez enfin désagréable et puis ça dure on va aller dans un endroit ça aurait dû mettre deux heures et demie ça a mis je crois cinq heures ou six heures et à un moment donné le 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 marin me dit il va falloir jeter l'encre parce que on arrive sur des hauts fonds on va échouer etc et à ce moment là moi je tenais la barre oui à l'arrière du bateau et j'entends un souffle en pleine nuit oui un souffle juste à côté de moi et je dis tiens c'est bizarre il y a quelqu'un un pêcheur qui qui est descendu dans la mer au plein milieu de la nuit et en fait en regardant je vois un aileron et je hurle un dauphin oui et en fait ce dauphin il est sorti pour prendre une bouffée d'air oui et il a plongé sous le sous le le bateau et en fait ensuite c'était le cirque il y avait je ne sais pas peut-être vingt trente dauphins de tout âge avec des pirouettes alors avec ce ciel étoilé je veux dire il y avait des écumes qui étaient phosphorescentes oui donc je n'ai pas arrêté de rire comme si j'étais au cirque donc j'en ai fait un album oui et voilà et dans cet album on repère alors qui ne connait pas forcément la Tunisie ne va pas forcément penser spécialement à la baie de Tunis mais en réalité tu représentes en fond le mont Boukornin qui ferme la baie de Tunis et qu'on retrouve bien sûr dans bien d'autres bien d'autres de tes oeuvres et qu'on va voir un petit peu plus loin et qui du coup nous détrompe non ce n'est pas une navigation en Bretagne mais bien dans la baie de Tunis le cargo aurait dû m'alerte et il y a d'autres de tes albums dans lesquels évidemment la Tunisie est omniprésente je pense à Zora que tu as publié avec Zora Lannès que tu as publié aussi chez Thierry Magnet au sujet duquel il y a plein d'anecdotes amusantes et notamment celle que tu m'as racontée et qu'on a retrouvée après coup dans tes carnets puisqu'au départ tu avais prévu de représenter une vache celle que tu voyais tout simplement au départ c'était une vache vous savez moi quand je ne fais c'est à dire quand je n'ai rien je n'ai pas de programme je n'ai pas de programme j'ai arrêté de travailler sur tel ou tel truc et puis donc je ne fais plus rien enfin je fais la vaisselle je fais des choses banales bon et puis d'un seul coup je regarde ce qui se passe par exemple par la fenêtre et là pour l'histoire de Zora Lannès en fait c'était une vache c'était une vache dans un pré à côté de Tunis et en fait cette vache se grattait le long d'un tronc de cactus alors il était énorme et je me disais pourvu qu'il ne tombe pas c'était un truc une structure très très sculpturale et donc il y avait des trois ou quatre vaches qui paissaient dans ce pré et il y en a une qui s'est grattée de son crâne jusqu'à l'arrière oui de son incroyable vraiment c'était ça avait l'air d'être un plaisir énorme oui et donc j'ai écrit cette histoire sur sur cette vache mais enfin Thierry Manier m'a dit une vache en Tunisie il ne faut pas exagérer donc ce sera plutôt une annaise c'est un couleur locale rajouter parfois même ce sont les autres qui te rajoutent encore plus de Tunisie dans ta Tunisie comme l'a fait Thierry Manier et puis il y a aussi tes livres d'artistes donc on a déjà vu une histoire de barbe et là pour moi en tout cas dans tes trois premiers livres d'artistes une histoire de barbe dix mois et puis un petit coup pour ton troisième livre Voisin de Paris tu les connais tous il se trouve qu'à l'heure joye c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir acquérir les livres d'artistes et puis en plus ce qui était formidable c'est que à la fois les livres d'artistes avec cette boîte aussi merveilleuse conçue par j'ai oublié le nom Brice Accouraille et Pascal François voilà et puis aussi d'avoir le livre qui allait avec pour nous en bibliothèque c'est quand même une chance extraordinaire et pourquoi la Tunisie au cœur bon là évidemment on voit dans ces portraits incroyables que tu fais père-fille on voit clairement toute l'influence du microcosme tunisien et maghrébin globalement puisque avec lequel tu as créé ce livre d'artistes avec deux amis avec Habib Tengour et Monsef Douib et là vraiment c'est une oeuvre commune et qui procède de la Tunisie il y a beaucoup il y a beaucoup de participants dans ce livre il y a en dehors de Habib Tengour et Monsef il y a aussi un japonais qui a fait les coffrets de tous mes livres d'artistes qui s'appelle Yuki Sakurai et il y a aussi des gens qui m'ont aidé pour le papier il y a un imprimeur en litho qui s'appelle Stéphane Guilbault il y a aussi une amie qui m'a aussi aidé enfin il y a plein de gens qui sont intervenus pour pour ce cet album pour ce livre ce livre d'artiste et puis le texte est bilingue français arabe on a donné la préférence à l'arabe c'est à dire c'est un livre qui se lit de droite vers la gauche oui et donc il est bilingue imprimé à l'imprimerie nationale et en plus pour le texte s'entend oui oui puisque toutes les planches sont tirées à la main par toi absolument évidemment et il y a un délicieux petit petit fond comment dire un peu féministe quand même je trouvais la place des filles en Tunisie je vous conseille de le lire c'est très simple il suffit d'aller à la réserve des livres rares donc vous pouvez certainement le lire du coup aussi à Françoise Sagan vous l'avez celui-là de quel ? ce livre-là oui bien sûr non non on les suivait je pense qu'on doit avoir les numéros un que m'aille nous garder ton deuxième livre d'artiste en revanche tu l'as fait toute seule tu en as écrit le texte voilà j'ai écrit le texte alors là vraiment c'est vraiment c'est vraiment la fin écrire ce texte le marin dont je parlais tout à l'heure il m'a saoulée avec des expressions de la marine et des vents et tout ça bon j'avais la tête pleine de ces termes oui et puis en même temps j'ai découvert un livre absolument extraordinaire qui s'appelle les villes invisibles d'Italo Calvino c'est c'est un enfin si vous l'avez pas l'avez pas lu le livre je vous souhaite de le lire à un moment ou à un autre c'est un un chef d'oeuvre c'est mystérieux c'est l'approche à un moment donné il parle d'endroits que j'ai connus c'est à dire il parle de Urbino la ville de Raphaël il parle du désert de Tunisie la Nefta la corbeille de Nefta pourquoi dans ce livre il parle de ces deux endroits si éloignés les uns des autres et ça m'a profondément marquée Urbino et la corbeille de Nefta c'est c'est un grand 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 moment de lecture donc tout ça ce mélange de toutes ces informations sur le métier oui j'ai compris qu'un pêcheur un marin oui n'est pas forcément pêcheur oui oui c'est pas c'est pas c'est pas du tout le même approche de la mer oui en fait tout ça ça fait que j'ai mis très longtemps à à pouvoir construire cette histoire et puis j'ai connu une femme en Tunisie qui est dont le métier était la pêche oui donc je suis elle m'a embarquée sur sa barque au moment où elle relève les filets elle s'appelle Chérifa et c'est elle que j'ai fait des croquis de cette femme en train de travailler je suis partie avec elle dans la marque donc ce qui est formidable c'est que c'est aussi à la fois une très belle relecture du mythe de Didon qui narre la fondation mythique de Carthage et puis une représentation à majesté de toujours ce mont Boukornin que tu as représenté par tous les temps et dans toutes les lumières toi qui recherches toujours la lumière comme tu as les effets de lumière dans ton travail vraiment un livre d'artiste qui est très lié et à de nombreux niveaux à ton rapport à la Tunisie et puis il y a aussi ce troisième livre d'artiste voisin de palmiers qui là est exceptionnel par le traitement graphique aussi des motifs tout ça nous parle du palmier l'arbre emblématique de la Tunisie du sud de la Tunisie de la douceur de vivre et ce qui est très amusant c'est que dans ce livre se croise finalement ton expérience parisienne avec ton voisin de palier pénible et cette fourmi qui souhaite atteindre les dates les dates juteuses et qui au passage dérange grandement ses quatre voisins la tortue la jarbie le lézard et l'oiseau dont tu traites les motifs graphiques grossis oui en fait j'avais à une période j'avais un voisin de palier qui qui était un voyageur et qui mettait son réveil par exemple à cinq heures du matin pour pouvoir prendre l'avion sans doute mais il ne débranchait pas son réveil donc ça continuait à me réveiller moi de l'autre côté de l'heure citoyen donc c'était aussi l'invité des amis et qui décapsulaient leur bouteille de bière à trois heures du matin parce qu'on a la même rambarde oui alors bon je vous disais mettez un petit mot cher voisin je ne suis pas obligé de vivre à votre rythme mais c'est un homme sympathique mais en fait très encombrant et en fait et puis il y avait j'ai toujours aimé regarder les structures des troncs de palmiers graphiquement c'est absolument étonnant parce que plus il grandit et plus il y a des motifs qui sont très 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 diversifiés bon alors je me suis bon je ne sais pas j'en ai dessiné mais bon je ne savais pas quoi en faire et puis je suis dans une une cour de cour d'un petit restaurant en Tunisie et à un moment donné je vois un moineau qui rentre dans le tronc du palmier et à ce moment je me suis dit ben ça y est j'ai mon histoire et en fait j'ai demandé au serveur de me donner une feuille de papier et j'ai écrit en fait c'était c'était devenu voisin de palier c'est devenu voisin de palmiers oui donc il y a des étages il y a la torture au rez-de-chaussée il y a le lézard au premier étage il y a le en fait etc etc jusqu'à un truc oui qui qui sait où il va intervenir c'est-à-dire manger les dates oui seulement il mange salement et en plus il crache les noyaux oui et ça fait du bruit et ça réveille les voisins qui lui disent silence on dort oui d'où voisin de palmier voilà c'était c'était ma relation avec mon voisin parce que le temps presse un peu et qu'on en a d'ailleurs déjà parlé je vais passer un petit peu plus vite sur la partie des classiques puisque je vous avais mis juste quelques images extraites donc du travail formidable que tu as réalisé entre 92 et 96 pour Régine Lillenstène aux éditions du Sorbier ce qui est important dans ta relation classique et tu vas peut-être me compléter c'est vraiment c'est quelque chose que tu apprécies de faire en fait de dépoussiérer ces classiques où Didier a porté ta touche en renouveau là aussi quand je parlais du cadeau de Michel Moreau pour cet album Carnaval des animaux de l'Amérique du Sud mais lorsque Régine Lillenstène me propose d'illustrer les histoires comme ça de Kipling je veux dire j'avais des demandés j'avais proposé moi d'illustrer un album chez un autre éditeur en gravure sur bois et puis on m'avait répondu oui mais c'est une méthode c'est une technique archaïque d'accord et en fait l'écriture aussi vous savez c'est archaïque et en fait donc là quand Régine m'a proposé d'illustrer en gravure les histoires comme ça c'était magnifique 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 elle est intervenue dans dans mon travail elle est venue une fois regarder comment j'ai imprimé sur la presse mais elle n'est jamais elle n'est jamais intervenue elle n'a jamais dit ah non ça c'est pas bon ça c'est enfin il faut le faire ça n'a rien rien j'étais entièrement libre pour illustrer toutes ces douze histoires c'est formidable et puis ce que tu en as fait c'est incroyable parce qu'autant Rudyard Kipling avait illustré lui-même il avait fait des gravures pour son propre texte mais en noir et finalement toi c'est la première fois tu redécouvres tu redécouvres enfin tu renouvelles le texte et tout en en respectant bien je trouve l'unifère exotique et à la fois un peu fou de Kipling et c'est une vraie réussite ça a été sanctionné par plusieurs rééditions que ce soit oui oui tout à fait les histoires rééditées une par une mais aussi il a une cinquième réédition petit moment de promotion oui de ces histoires donc c'est vrai en fait c'est indémodable oui ça fait partie de notre patrimoine commun oui c'est le seuil du coup qui vient de faire paraître en novembre dernier voilà c'est ça tout à fait la deuxième réédition complète de ces histoires comme ça et puis ce qui était aussi merveilleux chez Kipling c'est que ces histoires ne sont pas moralistes oui chacun vit sa vie d'une façon qui lui est propre oui l'enfant d'éléphant il se venge sur sa famille il leur donne des coups à tous oui c'est quand même assez particulier c'est rare dans la littérature enfantine oui donc c'est le tournant de ta carrière puisqu'à partir de en tout cas de ta carrière en gravure puisqu'à partir de là ça t'ouvre les portes c'est une reconnaissance professionnelle en fait de la valeur de la gravure sur bois dans le domaine de l'illustration pour la jeunesse et plus personne ira dire que c'est archaïque et que ça se vend pas puisque ça se vend plutôt pas mal du tout ce qui ne t'empêche pas donc là on l'a déjà vu c'est le joueur de flûte de Hamelin aux éditions du Sorbier tu illustres aussi pour Thierry Manier classiquement et très bellement à l'aquarelle les lettres de Hamelin alors on crée l'aquarelle petit retour mais vraiment finalement tu te renouvelles toi-même puisque tu avais déjà illustré la cheffe de Monsieur Sauvier pour Hachette au crayon de couleur en 70 et puis à partir de là tu explores ces possibilités que t'offres la gravure sur bois puisque ici vous avez les planches que May a réalisé pour deux Jules Verne donc l'un qui a été édité avec en collaboration entre Siros donc la maison d'édition française et Serès en Tunisie que vous voyez là donc l'invasion de la mer qui raconte les tentatives d'une équipe de savants français pour alors l'invasion pardon l'invasion de la mer en fait c'est l'institut français en Tunisie qui nous propose d'illustrer le dernier roman écrit par Jules Verne qui est toute l'histoire se déroule dans les débuts de la en fait des conquêtes coloniales françaises en Afrique oui c'est à dire pour l'Algérie c'est 1851 et la Tunisie c'est 1880 donc c'est Jules Verne qui connaissait il avait accosté avec son bateau en Tunisie vu le baie de Tunis etc il ne connaissait pas le sud mais il a je veux dire toute l'histoire de ce roman se déroule dans le sud de la Tunisie et de l'Algérie ce qu'on appelle les Chottes c'est à dire une région qui est enfin marécageuse je dirais en été ou carrément sèche et en hiver ce sont des lacs vis sur je ne sais pas 300 kilomètres et d'eau salée d'eau salée et en fait Jules Verne a écrit ce roman sur des militaires dont un qui s'appelle le commandant Roudère qui lui a vraiment existé né à Guéret et qui a un projet il est aussi il est aussi il est aussi ingénieur et a une grande idée un peu folle c'est de creuser un canal à partir du golfe de Gabès dans le sud de la Tunisie pour alimenter et inonder totalement la région de ces grands lacs en fait ce serait une catastrophe parce qu'on inonderait aussi toutes les palmerets qui sont autour de cette région et c'est remarquablement fait et en fait Jules Verne termine son roman d'une façon qui il est contre ce projet mais en même temps c'est nécessaire pour protéger enfin je ne rentre pas dans tous les détails mais en fait là c'est une catastrophe naturelle comme ça il n'est pas responsable personne n'est responsable de l'inondation de cette région et donc ça a été intéressant aussi la relation avec une association vernienne tunisienne oui qui s'est aussi jusqu'à aujourd'hui très 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 impliquée dans les recherches à propos de ce fameux roman tu as illustré deux ans après un autre Jules Verne le rayon vert qui cette fois ne se passe plus du tout en Tunisie donc pas du tout le même décor on a la mer quand même en Ecosse donc là tu as fait plus de recherches sur notamment la navigation les bateaux et les costumes pour pouvoir réaliser je vous conseille d'ailleurs cette édition parce qu'il y a une analyse psychanalytique à la fin du roman de Jules Verne qui dit beaucoup de choses sur la caverne en particulier je n'avais pas fait le lien mais c'est toujours très intéressant ce que les petits canalistes ont à dire sur les hommes donc le livre de la jungle on l'avait vu et puis là c'est les trois derniers classiques que tu as illustrés alors en clin d'oeil j'ai mis l'âne mais Angélie représente un peu mieux que ça les ânes mais justement dans l'histoire ce sont les deux fillettes que tu représentes ici Delphine et Marinette qui pour étraîner leur boîte de peinture toute neuve représentent les animaux et tellement mal que les animaux se vexent et se mettent à ressembler finalement au dessin qu'elles ont fait d'eux donc l'âne boîte sur deux pattes le cheval fait 10 cm et les bœufs disparaissent et quand les parents menacent d'aller chercher le vétérinaire il n'est que temps de trouver la solution et ce qui est super c'est que avec ces couleurs là justement très franches très fraîches et ce dessin tu revisites en fait tu colles parfaitement là aussi à l'esprit de l'histoire en fait moi j'ai lu j'ai lu ces histoires il y a fort longtemps oui et en fait j'ai gardé si j'ai illustré de cette manière c'est parce que j'avais un souvenir moi de ces lectures oui enfin c'était pas forcément moi qui les ai lus mais j'étais déjà dans ma famille oui et du monde du monde rural en fait que tu l'as connue aussi là celle-là c'est pour la deuxième des contes du Chaparcher que tu as illustré l'éléphant et là j'ai mis celle-là parce que j'adore la composition en fait et c'est la manière aussi dont tu travailles c'est que tu travailles aussi d'abord la composition tout est clair avant de te mettre à graver vaut mieux parce qu'une fois que c'est gravé oui et là ce qui est super c'est qu'on a d'un côté ça représente en fait exactement le conte c'est-à-dire que d'un côté tous ces animaux qui sont finalement globalement plutôt confiants à chaque fois ils ont confiance dans les fillettes dans ce qu'elles font elles savent ce qu'elles font et de l'autre côté il y a l'éléphant en fait c'est la poule blanche qui s'est transformée en éléphant elle est coincée elle est coincée mais elle est contente en fait d'être un éléphant ça lui plaît plutôt pas mal et au milieu il y a les deux fillettes qui se rendent compte du bourbier dans lequel elles sont il n'y a que le chat qui nous regarde et lui il sait que les fillettes il va se passer un truc ça va être la catastrophe et voilà et ce chat toujours finalement qui revient pas mal dans ton oeuvre et qui nous regarde en face de l'air de dire mais qu'est-ce qu'elles font voilà et donc c'est exactement ça j'adore cette planche et là la dernière que tu as illustrée le problème qui là aussi est très très drôle puisque les petites doivent compter voilà les bois de la commune contiennent tant de boulots tant de hêtres à l'art et à l'hectare combien faudra-t-il donc elles ne comprennent rien et donc la poule blanche leur dit mais il suffit d'aller compter les bois de la commune et donc ils vont dans les bois et ils comptent mais il y a une séquence magnifique c'est à propos des enfin l'institutrice parle de Louis XI qui enfermait les prisonniers dans des cages et l'institutrice dit heureusement ça n'existe plus mais la poule blanche dit mais je regrette de nos jours les poules sont toujours enfermées dans des cages et l'institutrice se dit il faudra que je libère moi j'ai très mal j'ai chez moi voilà et là encore ça se termine bien pour les fillettes qui sont qui sont sauvées par l'inspecteur qui valide c'est tout à fait logique les bois de la commune sont les bois de la commune c'est indubitable et voilà donc c'est super et voilà que nous arrivons à la dernière partie qui voulaient essayer de comprendre avec toi enfin toi je pense que tu l'as compris mais nous la manière dont tu tu crées ces albums on a déjà eu pas mal d'aperçus puisque tu nous as parlé de nombreuses fois où finalement telle idée t'es venue tel événement t'es revenu à l'esprit puis tu l'as mélangé avec ce moment où tu dessinais avec acharnement des plantes grimpantes des bateaux des pêcheurs on va en parler un petit peu plus loin mais voilà je voulais faire un point sur deux choses d'une part ta relation finalement avec la nature et avec les animaux avec les poules et avec les poules en particulier mais avec tous les animaux que ce soit les animaux de la ferme ou les animaux domestiques je veux dire tu es avide de comprendre leurs attitudes en fait d'arriver à les représenter donc c'est des choses que tu dessines depuis tes débuts en fait quand tu faisais le pied de feu dans les rires quand on commence on commence à dessiner je veux dire un animal ou un humain pourquoi pas et d'abord le premier dessin il n'est pas bon parce qu'on n'a pas compris comment les pattes sont accrochées comment la perspective de enfin un être humain il est en trois dimensions donc je veux dire il y a forcément des perspectives oui et enfin tout ça tant qu'on n'a pas compris on n'arrive pas à faire un dessin qui est satisfaisant oui donc et puis il y a des situations extrêmes par exemple les poules je veux dire j'étais là j'ai regardé par la fenêtre et je me suis dit tiens je n'ai rien à faire il y a des poules en bas je vais dessiner les poules bon alors on dessine une c'est bien mais en fait les poules c'est tout à fait étonnant c'est un animal surprenant oui c'est un animal agressif oui et en fait en plus je me rappelais de quelque chose d'un événement c'était des vacances à côté de Toulon alors il y avait une grande maison et puis la propriétaire louait les annexes qui étaient de deux côtés et il y avait dans le jardin il fallait traverser le jardin pour arriver à cette maison et en fait il y avait une volière et dans cette volière il y avait des poules et il y avait des gens un couple qui avait nous on était sur le côté gauche et sur le côté droit il y avait un couple et la femme je l'ai entendu dire à son mari écoute dépêche-toi parce que cette poule me regarde de travers en fait elle avait parfaitement raison donc c'est un animal qui est vraiment antipathique à certains moments donc voilà j'ai dessiné les poules chaque fois tu dis que tu n'oublies pas qu'elles descendent des dinosaures ça te fait un peu peur mais du coup sans être toi-même une écologiste parouche sans t'accrocher aux grilles des ministères etc tu as quand même mis ton dessin au service de deux fascicules pour le ministère de l'environnement tunisien sur la rareté de l'eau et puis au-delà de ça en fait vraiment tu réutilises en fait tous ces croquis d'animaux que tu captes sans cesse dans tes carnets là on voit justement les croquis que tu as fait j'imagine de ce kangourou et de ce dingo probablement au zoo de Vincennes et puis quand tu as décidé de dessiner un animal s'il n'est pas là parce que comme les éléphants du zoo par exemple ils étaient en vacances en Auvergne tu dessines un zèbre enfin et ce jusqu'à ce que tu aies tu en aies capté tu en aies capté l'essence parce que pour les éléphants en fait je voulais dessiner des éléphants donc je vais au zoo et l'enclos des éléphants est vide alors je m'adresse à un gardien et je lui dis ben où sont les éléphants il me dit ils sont en Auvergne alors je ne me suis pas déplacée pour finalement pour repartir sans avoir fait quoi que ce soit donc je suis allée dessiner des zèbres et en fait c'est vrai qu'un zèbre de dos c'est quand même comme une cible pour des fléchettes donc et je me suis rendue compte aussi qu'il n'y a pas un seul zèbre qui a les mêmes rayures que son voisin ils sont c'est tout à fait intéressant aussi mais bon ce n'était pas prévu au départ oui en tout cas dans ton observation de la nature c'est pour moi c'est global c'est à dire tu t'intéresses aussi bien aux formes des végétaux que tu finalement que tu redécouvres on regarde rarement son poireau d'un air artistique et pourtant dans ces albums en fait plutôt où tu représentes la nature pour ce qu'elle est c'était des albums que te commandait Marie-Thérèse et qui servent un peu d'imaginer mais tu es vraiment une touche on redécouvre finalement parce que je t'interromps encore une fois Marie-Thérèse de Vez galeriste qui a aussi publié des albums elle me dit un jour est-ce que tu pourrais me faire un album sur des légumes j'ai jamais pensé à un truc pareil mais en fait tout le monde a une relation aux légumes il y a ceux qu'on aime ceux qu'on n'aime pas oui en fait il y a tout ça et en fait oui j'ai écrit une histoire sur des légumes oui et en fait c'est dessiné des légumes pourquoi pas ça peut être décoratif un légume là c'est ces albums aussi sur les animaux de la ferme où tu arrives justement à mettre en relation à chaque fois animaux espèces végétales c'est vraiment un monde qui te parle il y a des fois où tu les représentes finalement pour eux-mêmes et puis il y a d'autres fois où dans ces albums ces animaux servent de support je passe un tout petit peu vite là c'est sur tes livres d'artistes mais parfois où ces animaux servent de support à une histoire et à une thématique en fait que tu développes donc ici dans la thématique de l'amitié une amitié improbable là ces poules que tu aimes mais que tu crains à la fois en fait quand j'ai présenté cet album enfin ce projet à Thierry Manier il m'a dit ah une histoire sans parole tu sais c'est difficile à vendre bon il m'a dit écris quelque chose j'ai écrit quelque chose et quand j'ai vu le présenter il m'a dit oh ben non on n'en a pas besoin donc c'est resté une histoire sans parole et alors en fait c'était l'endroit où j'avais dessiné toutes ces planches avec des poules il y avait aussi un coq alors ce qui était intéressant c'est que le propriétaire de la maison où j'étais il avait une relation avec ce coq qui était tout à fait particulière le coq montait sur la barrière qui entourait son petit jardin et ce monsieur était en face du coq je ne sais pas il devait avoir un échange un échange je ne sais pas à quel niveau ce qui se racontait mais c'était tout à fait étonnant alors je voulais appeler au lieu j'avais mis ottman c'est un prénom mais ça veut dire l'ottoman oui et Thierry m'a dit on va avoir des problèmes avec les turcs on a changé le nom on a changé le nom vous voyez tout ce coup ça va et puis il y a aussi les fois où en fait tu mêles comme tu nous l'as dit en fait à cette observation de la nature des idées des vécus qui font que finalement les histoires peuvent prendre une autre dimension et être lues à plusieurs niveaux il y a aussi là c'était une image extraite de Rita la poule veut un bébé la deuxième chose qui me paraissait importante aussi c'était de mentionner pour toi justement la place que tu laisses à l'enfant dans tes albums c'est à dire que dans plusieurs de tes albums l'enfant est au centre de l'album et c'est lui finalement qui pousse l'adulte à se poser des questions sur la marche du monde donc là dans le 10 mois qu'on a vu je vous ai mis un extrait mais c'est vraiment le petit garçon qui à force de harceler sa mère pêcheuse qui est concentrée sur son travail forcément de questions arrive à lui faire revivre l'arrivée des cartaginois à Carthage enfin des idons à Carthage et à lui faire se poser finalement ces questions existentielles sur pourquoi est-ce qu'on part pourquoi est-ce qu'on arrive pourquoi est-ce qu'on migre donc tout ça c'est le petit garçon de la même façon c'est le petit garçon qui demande à son grand-père qu'est-ce que c'est que ce mur il n'était pas là avant et finalement le grand-père qui s'était plus ou moins fait à cette idée-là retrouve un peu un coup de fouet l'idée d'essayer de se rire de ce mur en fabriquant un cerf-volant pour passer au-delà du mur un peu à la manière de l'oiseau qu'on voit là sur l'image c'est la même chose dont tu nous as parlé dans la nuit des dauphins c'est-à-dire on a toute cette histoire de navigation où le marin est quand même extrêmement beau tout le long des pages c'est va me prendre la corde mais tiens donc mieux la barre je n'y connais absolument rien oui mais moi je ne connais pas de marin très doux non plus ils sont souvent un peu voilà et finalement autour de cette apparition magique des dauphins vu par la petite fille tout change il y a ce moment magique et puis il y a d'autres albums aussi un peu particuliers comme celui-ci dont tu nous as donné également les pastels où là c'est un vécu véritable puisque c'est une petite voisine que tu as devinée puis vue maltraitée en fait oui oui absolument donc ça ça ressort ça ressort dans les albums donc il y avait bien d'autres exemples tu as parlé de la journée de Verveine et d'Anna dans dans des des albums chez Siros dans les années 90 tu as représenté aussi avec vraiment l'oeil d'une grand-mère qui sait comment ça se passe d'essayer de faire habiller sa petite fille le matin moi je ma fille c'est pareil avant d'aller à l'école elle est pareille toute nue et quand je lui dis habille-toi pour la troisième fois elle ressort elle est comme ça ou en tu es princesse enfin on voit vraiment que cette connaissance tu l'as et avec la flaque aux éditions des éléphants c'est plus c'est plus récent ça aussi tu représentes à merveille en fait la manière dont les enfants adorent se rouler dans la gado des joies simples donc je ne sais pas du tout si on a le temps de conclure parce qu'il est il est déjà 11h50 et on enchaîne directement sur comment j'ai le droit de conclure assez rapidement pour 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 vous dire que dans ces albums on voit bien en fait que se croisent de nombreuses trames qu'il s'agisse en fait justement de finalement l'appétence que tu as à représenter les plantes les animaux les paysages à capter vraiment l'essence de ce qu'ils sont et à les représenter le mieux possible que tu croises finalement avec des vécus ici ça représente dans ma clématite chérie ça parle d'un amour étouffant dans lequel on peut tous on a tous peut-être expérimenté une fois dans sa vie et là en l'occurrence c'était au moment où tu devais t'occuper de ta mère qui était assez gravement malade atteinte d'Alzheimer et ce croisement avec la plante grimpante étouffante magnifique mais jalouse maladivement jalouse a surgi de ce croisement entre un vécu et un motif que tu cherchais à capter que tu dessinais partout c'était ton moment plein de grimpantes que tu as encore j'imagine on va passer un peu plus vite sur les oiseaux et je voulais terminer sur cet album qui est assez extraordinaire que tu as fait paraître en 2015 à la joie de lire à Genève parce que finalement tu étais éditeur de l'époque n'avait pas forcément accroché et pourtant vraiment dans cet album je trouve qu'on représente tout ce qui fait que tu es toi tout ce que tu mets dans tes albums c'est à dire la place de cet enfant c'est ce dont tu parlais au tout début si vous vous souvenez bien lors de l'introduction l'enfant qui pendant la guerre sait qu'il se passe des choses on ne comprend pas tout mais on comprend plus que parfois ce qu'on croit donc dans cet album qui nous parle aussi bien sûr des révolutions de 2011 en Tunisie nous parle donc de la Tunisie il nous parle de l'enfance et il nous parle de ton enfance de la manière dont toi tu as vécu les choses donc c'est un album qui peut se lire quasiment sur trois niveaux et qui bien sûr au-delà de la beauté des gravures dans le côté matériel du bois griffé est tout à fait étonnant pour rendre compte c'était l'album parfait pour conclure sur ta pratique parce qu'on y retrouve presque tout ce dont on a parlé au cours de cette conférence je vous remercie beaucoup vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr